Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il est 13h30, vous suivez le journal de la radio-télévision nationale congolaise. Nous ouvrons cette édition à la Chambre basse du Parlement. Après trois mois de vacances parlementaires, les élus congolais ont fait leur entrée parlementaire hier, mardi 15 mars. La session qui vient de commencer à l'Assemblée nationale est essentiellement basée sur la mission d'un député national, a rappelé Christophe Nkodia-Puanga aux élus du peuple lors de son mot d'ouverture. Le point avec Sylvie Mouembo. Pendant les trois mois de la session ordinaire de mars 2022, les députés nationaux vont s'occuper de plusieurs matières dont le plus saillant porte sur la réforme de la loi électorale et l'adoption de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Commission électorale nationale indépendante. La raison est qu'il y a des quoi à garantir au pays des élections crédibles et transparentes. Rappelons les contextes dans lesquels se tient cette session. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodia-Puanga, a invité les élus du peuple à s'impliquer avec beaucoup plus de sens de responsabilité dans les questions liées de plus près à la politique, à la sécurité, à la santé, à la diplomatie ainsi qu'à l'environnement. Tâchons de nous hisser à la dignité et à l'exigence de notre noble fonction. Nous devons donc rester déterminés à poursuivre avec dévouement les mandats de représentation du peuple congolais car celle, sa satisfaction et son bien-être doivent valoir sur nos intérêts individuels. Avec le gouvernement et les autres institutions nationales, l'Assemblée nationale s'engage à consacrer toute son énergie à la nécessité de mettre un terme à l'activisme de certains groupes armés qui sèment encore la sécurité dans certains partis du territoire national. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes et, en particulier, nos compatriotes de l'Itourie et du Nord-Quibou, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes, des ADF et autres groupes armés opérant dans la partie Est de la République. Le calendrier de la session de mars 2022 reviendra sur un certain nombre d'arriérés législatifs et ne manquera pas de jouer de tout son poids dans les contrôles parlementaires. Même exercice à la Chambre haute du Parlement, cette session s'ouvre avec une riche actualité sur le plan international, continental, régional et local. Modeste Bati-Loup-Quibou a salué plusieurs avancées dans divers domaines de la vie nationale avant de reformuler plusieurs recommandations au gouvernement de la République pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Vraiment cela avec Sandra Nienghi. Fini les vacances parlementaires. Les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple ce mardi 15 mars. Une nouvelle session, la première de l'année en cours, présidée par le speaker, Modeste Bati-Loup-Quibou. Dans son discours bilan, le président du Sénat a passé en revue les grandes réalisations des différentes institutions du pays. De la politique, en passant par l'économie, le social, l'environnement, ainsi que la défense et la sécurité, mais aussi la situation politique à l'étranger, marquée par des conflits entre la Russie et l'Ukraine. Sur le plan économique, le professeur Modeste Bati-Loup-Quibou, économiste de son État et vigile du respect de l'exécution du budget de l'État, a formulé quelques recommandations au gouvernement de la République pour l'exercice 2022. Pour le président du Sénat, le budget ne doit plus être une simple formalité ou encore un rituel annuel des bonnes intentions sans impact réel sur le quotidien du peuple congolais. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie de la population et la fondance des ressources dont régorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Cela dans la perspective de la création des richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. Je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale des recettes à travers les régies financières et tous les services d'assiettes. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'approachement des recettes, notamment la lutte contre l'inservisme infestable, le collage des recettes, la corruption, la faute du fiscal et douanière nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget 2020. Des efforts fournis dans le secteur de l'éducation par le gouvernement Samalou Kondé pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, ont été salués à juste titre par le président du Sénat qui a par la suite recommandé au gouvernement de promouvoir la production locale de biens de première nécessité afin de combattre la spéculation de prix de la part des opérateurs économiques. Il exhorte le gouvernement à bien communiquer en matière de prix car le pays n'est pas à l'abri de l'inflation car la RDC importe une grande partie de biens et équipements de consommation. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a clos son allocution en appelant ses collègues sénateurs à une mobilisation générale pour une production législative plus intense sur le plan qualitatif et quantitatif afin de donner encore à la Chambre haute du Parlement une image nouvelle et positive. En rapport avec la rentrée parlementaire, quelques députés ont réagi. On analyse cette façon de laisser les députés dans leurs activités d'initiation des lois et de contrôle parlementaire. Ce serait une bonne chose. En somme, au niveau de notre dernier durage en ce qui concerne les préparatifs des élections de 2023, une importance capitale bien entendu peut être abordée à ce processus de préparatifs des élections de 2023 dans les téléconstitutions. Nous pensons que tout ce qu'il a évoqué dans son discours tel que présenté par la Seine à l'époque, tous ces verrous d'obstacles doivent absolument voler, sauter, qu'effectivement que nous ayons ces élections. C'est un discours qui ramasse pratiquement plusieurs compartiments de la vie. Il rencontre les questions sociales, les fonctions économiques et surtout un accent sur l'activité parlementaire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de politiques publiques qui tendent à protéger, à sécuriser la population. C'est un débat qui va certainement s'inviter à côté de celui politique qui concerne la loi électorale. Donc on a aussi clairement dit que le Parlement avait un rôle à jouer dans le respect du calendrier électoral. Il y a des lois qu'on doit produire pour permettre à la CNI d'être à jour. Donc on nous a mis devant nos responsabilités et nous pensons être à la hauteur. Nous aussi nous sommes contents parce qu'il a clairement reconnu la faiblesse par rapport au contrôle parlementaire. Le discours est équilibré mais je retiens qu'effectivement nous ouvrons la session sur le fond de crise parce que, comme vous le savez, il y a toujours la question éminemment sécuritaire qui se pose au niveau de l'Est où, malgré tout ce que nous avons fait avec l'FRDC ou alors dans la mutualisation avec les forces lupides et les forces ougandaises, des problèmes continuent à se passer parce que les gens continuent à mourir. Pas plus tard qu'hier, une quarantaine de personnes ont encore été tuées dans le secteur de Benimbahou et nous pensons que le travail doit être fait pour que les opérations soient réorganisées ensemble dans cette mutualisation avec les forces ougandaises. Autre temps fort de cette rentrée parlementaire, des photos des vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo ont été exposées pour interpeller l'opinion nationale sur les sacrifices de nos hommes en uniforme. Une initiative de la structure dénommée Bendele et Koyate, les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que le ministre de la Communication étaient présents, ça s'est passé hier, au Palais du Peuple. Retour sur l'événement avec Deux images qui renvoient à la situation de EFARBC au front aujourd'hui exposé dans le hall du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais initiative du ministre de la Communication et Média, une œuvre qui porte la signature de ces natifs de Goma, venus pour la circonstance. Je suis Christophe Madiano, je suis un photographe commercial. Juste après l'ouverture de la session de mars, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le président de déchambre du Parlement ainsi que le membre du gouvernement a été nourri de explications claires au sujet de ces différentes représentations. Nous avons fait un diaporama très long de photos de EFARBC et nous avons travaillé trois ans avec l'armée. Pour le ministre Patrick Mouyaya, il s'agit non seulement de donner un coup de projection au travail d'aussi congolais, mais aussi un moyen de soutien au EFARBC. Les militaires doivent comprendre que nous sommes avec eux, que nous comptons sur eux pour la résolution de la crise à l'est du pays notamment et des initiatives de ce genre on va multiplier pour que beaucoup de Congolais nous accompagnent dans le cadre de cette campagne Bendele-Koyate. Pour Christophe Madian, la motivation lors de la conception de cette exposition demeure de compter autrement le mérite de nos hommes en uniforme. Nous avons une armée qui fait du bon boulot et que nous vous dirons que tout le monde sache. Pour ces députés, sénateurs ainsi que journalistes, il faut plutôt un soutien tous azimites au EFARBC. De les encourager, de leur dire, de continuer à faire ce qu'ils font avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme. Bobunda, Bobunda Ponamboka. Nous allons continuer à rester derrière notre drapeau comme nos EFARBC sont en train de le faire. Nous allons apporter notre soutien d'une manière ou d'une autre. Soyons tous derrière nos EFARBC. Ce sont de vaillants soldats, ce sont des patriotes, des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles. Nous sommes des cœurs avec vous. Deux images et messages qui doivent rappeler à la mémoire collective le travail fait par nos héros au front pour défendre l'intégrité nationale. Là, on part à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé s'estime heureux d'avoir communié avec la population du Grand d'Équateur d'où il est revenu pour un séjour de travail. Patti Tondoangou. Au terme de son séjour de trois jours dans les Grands Équateurs, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé a avant de regagner Kinshasa, résumé les grandes lignes de son séjour de travail dans cette partie du Congo profond. D'abord, pour moi, c'est un honneur d'être venu ici à la demande de son Excellence M. le Président de la République, visiter pour la première fois le Grand Équateur. C'était bien sûr la préparation de la conférence du gouverneur qui doit se tenir ici selon la volonté du chef de l'État et telle qu'annoncée lors de la dernière conférence des gouvernements. J'ai eu d'abord l'occasion de communier avec la population qui m'a offert un très bel accueil, ce pour quoi je les remercie. Effectivement, ça fait plusieurs années, on a parlé de près de 40 ans, mais ça fait au moins plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu un Premier ministre qui s'est rendu ici dans le Grand Équateur et donc je pense que tout ceci entre dans cette ligne de compte pour lequel on a eu cet accueil qui était très chaleureux. Par la suite, nous avons eu l'occasion d'avoir un conseil de sécurité élargi parce qu'on n'était pas seulement avec le gouverneur ici de l'Équateur, mais on était aussi avec les membres des autres provinces, notamment de la Chapa, du nord Bangui, du sud Bangui et de la Mongala. On a eu une très belle communion, un très bon moment et un très bon message aussi à donner, surtout dans cette année où nous comptons recevoir le pape très bientôt, ici le mois de juillet. Il faut honorer nos saints et donc c'est l'occasion de le faire. Les travaux de construction du sanctuaire du bien-héreux Isidore Bakandja seront exécutés sous la supervision du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui était à la suite du Premier ministre dans sa tournée. Quant au chaplain du pape, Mgr Donatien Cholet, ce pèlerinage a permis au chef du gouvernement de découvrir les réalités du Congo profond. J'étais particulièrement content que le Premier ministre découvre le Congo profond, qui découvre ce coin du pays qui est différent du Katanga, qui est différent de Kinshasa. Satisfait de sa tournée, Jean-Michel Samaloukoun de Kinshasa. J'aimerais repartir avec le sentiment que les grands équateurs sont prêts à accueillir cette grande manifestation qui est la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, rencontre qui sera présidée par les chefs de l'État. En cette mi-journée, nous allons nous intéresser au centre supérieur militaire qui vient de bénéficier de 1916 pupitres dont de la MONUSCO. Ce geste s'inscrit dans la logique de remise à niveau des infrastructures d'enseignement militaire. La vice-ministre de la Défense était là pour présider la cérémonie qui nous dit Jojo Ndibu. 1950 chaises pipitres ont été remises officiellement au centre supérieur militaire par la mission de l'Organisation de Nations Unies au Congo, MONUSCO. Une cérémonie présidée par la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Séraphine Kiloubou Koutouna, représentant la ministre Gilbert Kabando Mission. Nous allons seulement pour les commandants c'est que vous. Je vous remets cet échantillon de chef. Le représentant du chef d'Otat majeur général a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son implication dans le partenariat entre la MONUSCO et le centre supérieur militaire, un partenariat qui en ces jours produit des effets palpables. La chef de la section du secteur de réforme de la MONUSCO a quant à elle indiqué que c'est donc s'inscrit dans le cadre de la résolution 2556 qui privilégie la formation et la remise à niveau des infrastructures militaires dans ces noms dans le but de promouvoir le renforcement de capacité. Dans le respect de l'ordre national, international et des droits de l'ordre. L'attente de ces objectifs reste sont redonnés à un ensemble de conditions. Cette importante cérémonie s'est clôturée par une brève visite de locaux de cet établissement d'enseignement militaire et par une photo de famille. Le projet d'appui à la connectivité et au transport financé par la Banque mondiale est passé au PENFA. Le directeur général intérimaire du Fonds national d'entretien routier-fonaire et la délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice sectorielle du transport et infrastructure pour l'Afrique centrale et de l'Ouest se sont pochées sur les priorités stratégiques. Redisquitoutou. Au cours de ces échanges, il était question d'alimenter la conception du projet d'appui à la connectivité et au transport avec un coût global de 750 millions de dollars américains. Ce projet du groupe de la Banque mondiale qui concerne 660 kilomètres de route vise à connecter l'Est à l'Ouest de l'RDC par les infrastructures routières. Ce projet permettra au gouvernement de mettre en œuvre des réformes des bonnes gouvernances pour cette délégation. Le leadership féminin à la tête du Fonds national d'entretien routier est reconnu et encouragé. On a vu le progrès fait par le FONER pour avancer dans la transparence et dans la bonne gouvernance et le projet Pacte en cours de préparation va continuer à appuyer le FONER et le gouvernement de la RDC à améliorer la gouvernance du secteur routier et de tous les autres secteurs du transport. Ce projet sera réalisé en deux phases. La première attend son approbation et la seconde a déjà identifié deux routes sur la route nationale numéro 2. Pendant plusieurs jours, le ministre des Ressources hydrauliques a été en tournée dans la province de la Chuapa. Un voyage à forte coloration d'inspection à Buende, par exemple, Olivier Mouinze-Moukaleng s'est personnellement rendu compte de la spoliation avec construction anarchique du site de la Régie des eaux. Sur place, notre envoyé spéciale Yvette Makuntima nous explique. Chouapa, cette province issue du démembrement du Grand Équateur éprouve d'énormes difficultés dans la fourniture d'eau potable et électricité. La Régie des eaux n'existe que de nom, avec des installations vandalisées par les occupations anarchiques. Les services du cadastre opérant à Buende ont octroyé des actes de vente à la population qui occupe aujourd'hui illégalement les sites de la Régie des eaux. Son usine labo a été transformée en aide de potoir d'ordures voire un lieu d'aisance pour certains. La Régie des eaux n'existe plus dans cette partie du territoire national. Pas des robineaux non plus à part ces forages d'eau. Une situation que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouezemoukaling déplore. Après plus de 20 ans nous devons tout refaire. Nous allons ramener de l'eau potable nous allons ramener les installations de la Snelle ici. Quant à la gestion et la maintenance nous demandons et nous faisons un appel à la conscience de la population. Juste à côté de ces bâtiments administratifs se trouve la centrale thermique de Boendée. Ici tous les deux groupes sont à l'arrêt et n'attendent que leur réhabilitation. hormis ces groupes de secours de 550 kV qui tournent au ralenti et consomment 60 litres de carburant par jour. Il s'agit maintenant de travailler sur le réseau de distribution basse tension et je pense que comme il y a déjà une équipe qui est venue en décembre ça peut se dérouler assez rapidement. Une visite de deux heures qui a permis à Olivier moins de poser les diagnostics et trouver des solutions idoines. Le ministre des ressources hydrauliques a donné de l'espoir à cette population de la province de la Chuape qui manque de tout paradoxalement récèle d'énormes potentialités et ressources naturelles. Sachez également qu'il y a eu lancement officiel du programme de conservation communautaire par la cellule d'information et d'éducation environnementale dans la province du Nord Kivu. Ce programme vise à amener les habitants riverains du parc national Kao Zibiega à protéger ce patrimoine mondial. Clément Sandrou nous en parle. Les habitants riverains du parc national de Kao Zibiega à protéger ce patrimoine mondial tel est l'objectif poursuivi par les programmes de conservation communautaire cellule d'information et éducation environnementale du PNKB. Débité depuis les mois d'août dernier, le parc national de Kao Zibiega en collaboration avec un expert en environnement à Burkinabé, Mamadou Tapsoba vise à amener toute la population riveraine à protéger le parc et à conserver durablement la nature. Après l'instauration des cellules d'information dans trois territoires dont Calais, Kabare et Walungu, Mamadou Tapsoba accompagné des agents ont installé la cellule environnementale du territoire de Echabouna le dimanche 13 mars 2020. Les cellules dans ces villages, le chef qui est le responsable de la cellule, alors dans cette cellule nous avons des gens que nous sélectionnons qui vont jouer un sketch. Deogracias Alouna du programme conservation communautaire cellule d'information et éducation environnementale a salué l'appropriation de cette sensibilisation par les habitants riverains du parc national de Kauzi et Biéga. Sous sa coordination, les directeurs provincials du PNKB et chefs du site souhaitent voir la population être informés sur l'importance du PNKB et former un ensemble de personnes qui protégeront la nature entière. Une campagne de sensibilisation des vendeurs véreux dans les marchés pirates pour un nouveau site situé au Compe M. L'administrateur gérant du marché Matadikibala a donné officiellement le top départ le lundi 14 mars dernier en présence des représentants des autorités urbaines. On en sait plus avec Willian Tonakoff. Suite au drame survenu dernièrement à Matadikibala dans la commune de Mongafoula à Kinshasa, l'autorité urbaine de la capitale tient strictement à faire appliquer la décision relative à la délocalisation de marchés pirates érigés les longs de la route nationale numéro 1 et sur les emprises publiques de la ligne haute tension de la SNEL. Voilà qui explique le lancement officiel lundi 14 mars 2022 de la campagne de sensibilisation des vendeurs véreux qui sont sommés d'évacuer les lieux prohibés pour aller s'installer provisoirement sur les sites en cours d'aménagement situés au camp M non loin de là. Cela en attendant la construction dans les tout prochains jours des marchés ultra modernes tels qu'est décidés par le gouvernement central. C'était au cours d'une rencontre capitale présidée par Pelé Bofini administrateur gérant du nouveau marché provisoire à l'intention des responsables concernés par ces dossiers délicats en présence de Daniel Eyalé et Émeric Anka représentant personnel respectivement du gouverneur de la ville et du bourgomestre de la commune de Mongafoula ainsi que déroger Kibansa directeur général de la Régimec entendait régie des gestions des marchés de Kinshasa à en croire au Zengolongkiani PDG du magazine 100% Bopeto et Sarel cette campagne de sensibilisation va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois le mois de mars dédié justement à la femme. Mercredi 16 mars 2022 nous sommes aujourd'hui au 6ème jour de l'exposition photoville organisée par le département des opérations de maintien de paix de l'ONU cette exposition met en vedette les femmes militantes pour la paix dans le monde le thème choisi est quand les femmes prennent la paix en main les plus en précision avec Serge Merle-Matte a été organisée sous le thème quand les femmes prennent la paix en main l'enjeu est de mettre en lumière les travails des femmes qui militent pour la paix c'est là au travail les regards des femmes photographes au cours de cette exposition il s'agit de présenter pendant plus de deux semaines 14 femmes du monde entier qui ont joué un rôle de médiatrice auprès des groupes armés participer à des pourparlers de paix ou encore proposer des solutions politiques et bien d'autres encore au nom de la représentante spéciale du secrétaire générale des Nations Unies en République démocratique du Congo les vérités du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme Abdul Aziz a à cette occasion encouragé les femmes congolaises qui sont impliquées dans la résolution des conflits il s'est réjoui également de cette exposition mettant en exergue le travail de pacification des femmes les femmes congolaises sont impliquées dans la résolution des conflits dans leur communauté elles sont aussi impliquées en matière de prévention et de protection elles participent aussi à l'établissement de cartographie des zones à haut risque pour les femmes et les filles ainsi que l'accompagnement des victimes le directeur des cabinets dit la ministre du genre femmes et enfants bienvenue à Kilimani à souligner à quel point les ministères du genre étaient derrière ces actrices de la construction de la je suis pour ma part résolument optimiste confiante à la réflexion de Michel Obama suivant laquelle je cite il n'y a pas de limite à ce que nous femmes pouvons accomplir ce que soit en politique ou dans n'importe quel d'autre domaine cette activité constitue une vraie interpellation de la construction des processus ainsi que la consolidation de la paix en RDC en politique le secrétaire général de l'UDP s'entamait une tournée dans le Grand Kassai à la cité de Ngandajika Augustin Kabouya a sensibilisé la population sur la cohabitation pacifique entre les tribus il a par ailleurs procédé à l'investiture du nouveau comité de l'Umamid à l'Embikai C'est par le chef lié du territoire de Ngandajika que le patron de l'administration de l'IDPS a fait son entrée dans la province de l'Umanid Malgré le mauvais état des routes au guisien Kabouya a été déterminé à palper la réalité de son parti et du Congo profond Ngandajika s'est mobilisé pour écouter les porteurs des messages politiques de Félix Antoine Tisekedi à son peuple de cette partie du pays au guisien Kabouya a été devant un public chauffé en blanc agitant des drapeaux de l'IDPS et des parties de l'Union Sacrée sur un ton ferme le secrétaire général a demandé à l'assistance à refuser d'être otage politique de certains politiciens de ces coins qui cherchent à les opposer Félix Antoine Tisekedi est au courant de votre situation sociale et c'est dans cette optique qu'il a initié le projet de développement de sa 45 territoires pour améliorer vos conditions de vie a-t-il renchéri il a ensuite recommandé aux habitants de ces territoires la cohabitation pacifique et l'amour du prochain pour honorer les mandats du chef de l'état après il s'en est suivi l'investiture des membres du comité fédéral de l'Oumami seul ce comité peut engager les parties de Tienne Tisekedi dans cette contrée de la république c'est par la visite du chantier des constructions du bâtiment de la fédération de l'Oumami qui est le numéro 1 de l'IDPS a bouclé sa visite en Gandajika notamment les secrétaires générales et sa suite ont pris la direction de la ville de Mouiné Dito pour les mêmes exercices Action Fati cette structure d'accompagnement des actions du chef de l'état se propose de mettre en place une collectivité dans les différentes provinces par voie aérienne explication et détail dans ce reportage Ils sont tous jeunes du parti présidentiel membres des forces du progrès sous le leadership du coordonnateur de l'action Fati 2023 Patrick Konoya ces jeunes étaient dans la rue pour interpeller les autorités et la population sous l'agence de construction des pistes d'atterrissage dans les 145 territoires question de désenclaver ces entités administratives dans le cadre du projet de développement des 145 territoires initiés par les chefs de l'état C'est au palais du peuple auprès du bureau de la chambre basse qu'ils ont choisi pour déposer leur mémo La force du progrès profite du début des activités parlementaires afin de demander aux députés nationaux mais aussi aux sénateurs de pouvoir intervenir afin que la question de l'interconnectivité des provinces par voie aérienne puisse être prise en compte La force du progrès dit oui au projet de route mais aussi la force du progrès dit que la construction la réhabilitation des pistes d'atterrissage dans les chefs des provinces est urgent Action Fatigue 2023 est une cellule de communication des forces du progrès qui mène les actions de sensibilisation pour mettre en exergue les actions visibles du chef de l'État Un mot de sport pour terminer en prévision de maths RDC Maroc canton pour la rencontre sportive sportive de barrage les présidents de l'ASPEL à l'Élysée et l'Europa ont rénové Yassante Moulangoy en appel à la communion d'esprit de tous les Congolais car les léopards ont besoin de soutien pour la qualification à ce stade de compétition pour le mondial Qatar 2022 de Luxon Kabbalah Habitué à porter très haut les standards de la République démocratique du Congo le mécène de la jeunesse congolaise et des sports congolais le chef de file dans les îles les léopards rénovés Yassante Moulangoy fait son apparition et la liesse de ses compatriotes ceci pour avoir les assurances au sujet de la double confrontation les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de l'Atlas du Maroc prévus le 25 et le 29 mars 2022 Yassante Moulangoy ne jure que par la qualification de la RDC à ce stade de la compétition il rend hommage au chef de l'état Félix Santantiseke de Chilombo félicite le ministre congolais des sports et une pensée en mémoire des vieilles gloires chers compatriotes à quelques jours de la raconte historique de notre équipe nationale et de l'opards contre le Maroc ensemble dans l'unité l'amour le pardon mutuel et le travail des fourmis autour de notre équipe nationale nous vaincrons et nous donnerons l'honneur à notre cher et beau pays car la volonté politique est là le chef de l'état et président de la République le sportif numéro 1 son excellence Félix Santantiseke de Chilombo s'est personnellement impliqué pour la qualification des léopards nous saluons vivement et soutenons toutes ses actions sociales pour le développement de la jeunesse sportive congolaise les congolais sont unanimes quant à la qualification certaine des léopards de la République démocratique du Congo car disent-ils il n'y a pas un sans doute ainsi donc s'achève cette édition merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi l'information continue sur la chaîne nationale bel après-midi à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501